Tami, est-ce que ça vaut la peine que je continue mes études, sachant que je suis étudiant en ingénieur industriel ? Je te dirais, tu serais bête de ne pas finir tes études, sauf si tu as quelque chose de dingue qui t'attend. Si on te dit, voilà Karim, tu as un business et tu es sûr de gagner 10 millions, je te dis fonce, tu t'en fiches de tes études, tu ne vas pas gagner 10 millions avec tes études, on est d'accord. Maintenant, si tu me dis, Tami, je vais peut-être créer un business parce que des études, ça me fait chier, j'en ai marre d'étudier. Je vais te dire, calme-toi mon ami, il y a 5% de gens qui vont réussir en business, il y a 5% de gens qui vont réussir en trading, il y a 3% dans le dropshipping qui réussissent. Donc, il faut arrêter de rêver. Donc, finis tes études, obtiens ton diplôme, commence à travailler et tu commences à faire en parallèle, à travailler en parallèle sur ta liberté financière. Si par exemple, tu veux faire un business, tu travailles en parallèle de ton job. Si tu veux investir, tu le fais en parallèle de ton job. L'un n'empêche pas l'autre, l'un n'empêche pas l'autre. Mais quitter les études parce que voilà, est-ce que ça vaut la peine ? Non, ça ne vaut pas la peine, sauf si tu as quelque chose en parallèle. Si tu t'appelles Bill Gates, tu es en train de développer un truc de dingue et que tu es un génie et que tu fais Harvard, mais tu te dis OK, je fais Harvard là, mais là, je suis en train de bosser sur un truc qui va me permettre de devenir l'un des hommes les plus riches au monde. Je te dis quitte les études, quitte vite, 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 tu quittes tes études. Mais si tu n'es pas sûr d'être Bill Gates, si tu n'es pas sûr d'être sur une innovation majeure qui va révolutionner l'économie, ne quitte pas tes études. Je l'ai dit tout à l'heure dans le live. Récemment, il y a une personne que je connais qui est diplômée de Polytechnique, Normale Sup. Et en fait, il y a des gens diplômés des meilleures écoles. Leur business a fait faillite. Et ils ont tout perdu. Ils ont investi plein d'argent, etc. Mais en fait, ils ne comprenaient rien au business. Et ces gars-là, ils sont diplômés des meilleures écoles. Et bien là, ils vont revenir dans le marché du travail. Ils vont revenir avec la gueule de bois. Pourquoi ? Parce qu'ils ont perdu du temps. Ils ont perdu de l'argent. Et en plus, voilà, ils passent pour, surtout en France. Surtout en France, l'échec n'est pas accepté. Aux États-Unis, c'est accepté. Mais en France, ce n'est pas accepté l'échec. Donc, c'est douloureux. Mais si ces mecs-là, diplômés des meilleures écoles, qui bossent dur, qui ont mis beaucoup d'argent sur la table, qui ont demandé à leur famille d'investir, ils ont fait faillite. Et ce ne sont pas des nonneux, ce sont des bons. S'ils ont fait faillite, est-ce que toi, tu penses que tu vas cartonner ? Tu vois ce que je veux dire ? Je ne te sous-estime pas, au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est soyez intelligents dans vos choix, les amis. Soyez intelligents dans vos choix. D'accord ? Un business, ça ne se crée pas sur un coup de tête. Quitter ses études, ça ne se fait pas. C'est-à-dire toujours, quel est mon plan B ? Tu veux quitter tes études ? Quel est ton plan B, mon ami ? Tu es sûr que tu as un plan B solide ? Parce que si tu n'as pas un plan B solide, ne fais rien. Obtiens ton diplôme. Au moins, tu as un diplôme à la fin. Au moins, tu pourras dire, j'ai un diplôme. Je sais que ça ne servira à rien. Je sais que ça te fait chier. Je sais que tu n'aimes pas tes profs. Ok, super. Mais au moins, tu as un diplôme. D'accord ? Tu penses que moi, j'adorais mes études, j'adorais mes profs. Il y avait des profs, ils étaient chiants. Ils venaient, ils lisaient leurs bouquins. Je me disais, mais punaise, je perds mon temps. Je perds mon temps, mais j'ai un diplôme. C'est con, mais j'ai un diplôme. Et le diplôme, qu'est-ce que ça a permis ? Waouh, ça a permis d'ouvrir des portes. Parce que les gars, ils voient un mec diplômé, ils voient un mec pas diplômé. Ils vont dire, je vais prendre le mec diplômé. Même si le mec diplômé, il n'est pas forcément meilleur que le mec pas diplômé. Mais ils vont le choisir parce que ils se disent, au moins lui, il a le diplôme. Et puis, l'agrégation par exemple, ça ne m'a rien appris entre guillemets, voilà, de révolutionnaire par rapport à mon business. Mais ça m'a permis de me confronter à des gens bons. Ça m'a permis de monter en puissance. Ça m'a permis d'avoir une capacité de travail élevée. Mais ça m'a permis également d'ouvrir des portes. Quand j'ai voulu publier mon bouquin, tous les éditeurs, ils m'ont dit, Tami, on veut publier ton bouquin. Ça ouvre des portes. Ça donne une légitimité. C'est-à-dire, dans le domaine, je ne sais pas moi, de l'édition, agrégé, on sait que c'est prestigieux. On sait que ce n'est pas des rigolos qui ont l'agrégation. D'accord ? Donc, ça t'ouvre des portes. Mais ça n'ouvre pas tout. D'accord ? Ce n'est pas grâce à l'agrégation qu'aujourd'hui, je suis multimillionnaire. Mais c'était un début. Donc, il ne faut pas considérer les études comme une fin. Il faut les considérer comme un tremplin, comme une manière de parvenir finalement à vos objectifs. Donc, n'oubliez pas encore une fois que les études, voilà. Le but, ce n'est pas de te dire, ouais, je n'aime pas mes études ou ça ne sert à rien. Mais oui, moi aussi, je me disais la même chose. Mais heureusement que j'ai été jusqu'au bout. Heureusement que je n'ai pas abandonné. Je pense que ça aurait été bête. Ça aurait été bête d'abandonner mes études. Alors ensuite, l'école 42, écoute, je n'ai jamais été, mais je pense que c'est génial. Et puis, je pense que c'est un excellent concept. Elle a été créée par Xavier Niel, l'un des actionnaires du journal Le Monde. est patron de Free. Signe particulier. Aucun diplôme n'est requis pour y entrer. Les méthodes, vous allez le voir, sont iconoclastes fondées sur l'autonomie et l'entraide. Voyez le reportage d'Isabelle Sabouraud et Bruno Giraud. Voici peut-être les futurs génies du monde numérique. Il est 15h. A cette heure-là, ceux qui ont travaillé toute la nuit se lèvent. Nous sommes dans les locaux de l'école 42. Pendant un mois, ces candidats doivent faire leurs preuves et certains ont choisi de vivre sur place, le temps de cette immersion très particulière. Des affaires, des couvertures, des serviettes de bain, le sac de couchage. On n'a pas le choix. Un mois ici, donc on apporte tout ce qu'on a. Donc il y a des affaires pour un mois, il y a à manger. Une grande colo, on va dire. Mais pas facile. C'est comment la vie ici ? Ah, c'est génial. D'ailleurs, ça repart. Sélectionnés sur de simples tests de logique, pendant un mois, ils vont produire du code, c'est-à-dire apprendre à programmer. Ils sont 700 candidats. Entre 18 et 30 ans, ils viennent de tous les univers. Certains n'avaient jamais vu de programme informatique de leur vie. Moi, je n'avais jamais codé avant. Je galère un peu à suivre, mais je ne me noie pas. Je continue à nager, je ne me noie pas. Après, le problème de l'école 42, c'est que tout le monde ne réussit pas. C'est que ça donne sa chance à des personnes, effectivement, à des profils atypiques. Maintenant, encore une fois, voilà, il y en a beaucoup qui ne réussiront pas grâce à l'école 42. Et je pense qu'il faut être réaliste. Le monde du travail veut toujours des gens diplômés des écoles classiques traditionnelles. D'accord ? Maintenant, l'école 42, c'est vraiment spécifique à l'informatique, etc. Ça peut être un tremplin génial pour quelqu'un qui est passionné d'informatique.